Ingénierie de formation versus ingénierie pédagogique L'ingénierie de formation L'ingénierie de formation est un travail de conception d'action de formation. Elle appelle des savoirs en analyse des besoins de formation, en pédagogie et en didactique. Si la didactique est l'étude fine des savoirs à faire apprendre de la meilleure façon en fonction de leurs caractéristiques et des difficultés d'apprentissage, la pédagogie est un art, celui de faire opérer des acquisitions. Palazichi définit la formation comme faire acquérir par des personnes des compétences d'action qui sont situées, ce qui impacte le statut de la relation pédagogique, car le formateur forme une personne, un professionnel. La pédagogie employée est une pédagogie fonctionnelle et non purement une pédagogie culturelle comme dans la formation initiale que constitue l'enseignement général. Cette logique fonctionnelle présente naturellement des exigences de résultats, de cohérence, de communication. Il existe plusieurs typologies de formateurs. Il y a le formateur qui est un professionnel expert dans son domaine, il y a le formateur qui croit à la formation comme une dynamique pour faire avancer les individus. Il y a le formateur qui apprécie la conceptualisation, car rien ne vaut pour lui une bonne théorie. Il y a le formateur qui adore partager, échanger et se vit comme un poisson dans l'eau avec son groupe de stagiaires. L'organisateur ou le responsable de formation ou l'ingénieur de formation est celui qui conçoit l'action de formation, la met en œuvre et l'évalue. Les formateurs sont ceux et ceux qui conduisent l'action pédagogique. Les formateurs peuvent être des formateurs professionnels travaillant dans des organismes de formation continue des adultes, des formateurs qui exercent dans des centres de formation intégrés à des entreprises ou des administrations ou bien des formateurs non professionnels ou occasionnels, souvent des experts à qui il est confié plus ou moins ponctuellement la conduite d'intervention ou de stage dans leur propre entreprise ou organisation. Faire opérer des acquisitions de savoirs signifie que c'est bien l'apprenant qui opère la construction des savoirs de son propre mouvement, ce qui suppose une approche de type socio-constructiviste de l'apprentissage. Le formateur est un moyen, un accompagnement, un facilitateur. Notons qu'un savoir est une aptitude à penser la réalité, il est conceptuel et mental. C'est un acte de compréhension de la réalité. Un savoir-faire est une capacité à agir sur cette réalité, c'est un acte de transformation de la réalité. La formation des adultes n'ignore pas les savoirs culturels dans le cadre de formation générale, de préparation à des concours. Cela peut aussi concerner une offre déconnectée des contingences de l'emploi de manière à instaurer une culture d'entreprise. Notons également qu'une compétence est un savoir agir dans un contexte donné. Il existe un éventail d'actions de formation. Nous avons les conférences, les journées d'études, les séminaires de recherche, la formation par projet, la formation alternée, la formation action, l'action de formation intégrée à l'entreprise ou à l'organisation, la formation d'accompagnement d'une mission ou d'une fonction, la formation qualifiante, la formation diplômante, la formation en alternance, la formation à l'échange de pratiques professionnelles, etc. L'ingénierie pédagogique Elle suit la logique d'ingénierie de formation. La pédagogie est toujours une affaire de choix. Elle articule modèles pédagogiques, méthodes pédagogiques et techniques pédagogiques. La pédagogie s'inscrit dans un système de valeurs, une réflexion générale sur ses finalités de la formation. Pour l'école, cette réflexion serait quel type d'individu la société veut-elle éduquer. Il s'agit d'une référence sociétale. Pour une entreprise ou une administration, il s'agit d'interroger quel type de collaborateur est souhaité, autonome, capable de prendre des initiatives ou aux ordres d'une direction souveraine. Le modèle pédagogique est une mise en musique des valeurs référentes de la formation. Le modèle indique une orientation qui appelle un certain nombre de choix pédagogiques et en exclut d'autres, au nom d'une cohérence et d'une efficacité. Une méthode pédagogique est une logique d'apprentissage qui va donner corps à une formation donnée. Les méthodes pédagogiques sont essentiellement la méthode expositive, où le formateur exposer un savoir au sein d'une relation dialoguée avec les apprenants, la méthode démonstrative où l'objectif est de montrer et faire apprendre des gestes par l'imitation. Cette méthode est proche du béhaviorisme qui produit des comportements. La méthode de la découverte conduit les apprenants à explorer, à se poser des questions, à tâtonner, à confronter des avis différents, à trouver des solutions pour résoudre une problématique donnée. La sollicitation du raisonnement et de la réflexion sont des facteurs incontestables de réussite des activités en faveur d'acquisitions réelles. Les apprenants sont ici cognitivement actifs. La technique pédagogique est un procédé utilisé par le formateur en vue de faire opérer par l'apprenant une acquisition donnée. Les techniques pédagogiques s'inscrivent dans une méthode pédagogique. Il est des techniques qui peuvent s'utiliser que dans le cadre d'une méthode précise, et d'autres qui s'utilisent dans différents cadres de différentes méthodes. Ainsi le formateur dispose d'une boîte à outils de techniques pédagogiques dans laquelle il peut piocher ce qui sera le plus efficace et pertinent pour faciliter l'apprentissage. L'acte d'apprendre est un acte qui relève de celui qui apprend et de lui seul, on ne peut apprendre à la place d'autrui. L'apprentissage est une activité mentale qui mobilise le cerveau, c'est un travail mental actif. L'apprenant perçoit des informations nouvelles en vue de les comprendre. Les sciences cognitives précisent bien finement la mécanique d'apprentissage, à partir d'une approche piagétienne. La mémorisation ainsi que l'automatisation sont des critères importants d'apprentissage. Face à des difficultés d'acquisition des apprenants, il convient bien sûr de ne pas les déconsidérer, mais de se mettre à la place du stagiaire en difficulté. Il ne faut pas culpabiliser le stagiaire en difficulté, mais faire preuve de patience et chercher avec lui à comprendre ce qui empêche ou perturbe un apprentissage. Page d'extraction, page complète, HTTPS2.//www.clippetclosart Fr, 2021 10e, Courage des 2022 Ingenierie de formation versus Ingenierie pédagogique HTML